Salut, je m'appelle Maxime, c'est moi le metteur en scène de la troupe de théâtre parascolaire du Cégep de Saint-Hyacinthe depuis déjà huit ans. Aujourd'hui, je réponds à les questions comme pose habituellement. Ça s'adresse à n'importe qui qui est au Cégep de Saint-Hyacinthe, qui est étudiant, peu importe le programme que tu fais, t'es le bienvenu. Moi, je suis à la recherche de gens qui ont envie de faire du théâtre pour le fun, qui vont avoir envie d'apprendre leurs affaires, qui vont être présents. Alors, je ne cherche pas nécessairement les plus talentueux, mais je cherche juste une gang qui va avoir du fun, parce que moi, j'aime avoir du fun. Alors, pas de complexe d'infériorité, peu importe le programme que tu fais, t'es le bienvenu. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on répète un show. C'est simple comme ça, tous les mercredis soirs de 19h à 22h. Toute la session d'automne et aussi une bonne partie de la session d'hiver, on présente à la fin de ce processus-là un spectacle que fin mars ou début avril, qui va se faire à la salle Léon Ringuet. On pose souvent la question si je sais ce que je vais monter. Pour l'instant, à l'heure où on se parle, j'ai des idées en tête, mais j'attends toujours de voir c'est quoi la troupe que j'ai devant moi avant de fixer, d'arrêter vraiment mon choix. Les shows que je choisis, c'est souvent des textes québécois contemporains. Il y a toujours une touche d'humour, mais aussi je touche du drame. C'est assez varié. Et la chose qui est vraiment importante pour moi, c'est que tout le monde a quelque chose à défendre. Alors, si tu es dans la troupe, inquiète-toi pas, tu ne pourras pas la bonne qui dit deux répliques. C'est sûr que tu vas avoir du texte et tu vas devoir faire partie du spectacle. Ne t'en fais pas et ça va être à peu près le plus égal possible. Le processus de sélection me pose souvent cette question-là, comment ça fonctionne. Généralement, il y a un bon tri qui se fait de façon naturelle. Au début, il y a à peu près 60 personnes qui manifestent son intérêt. Et là, il y a une première rencontre qui se fait le mercredi 9 septembre. Et là, à cette rencontre-là, il y a déjà du monde qui ont décidé de ne pas venir parce que pour X raisons. J'avais à peu près 40 personnes qui viennent à cette rencontre-là. Et à cette rencontre-là, on se lève. Ce n'est pas moi qui parle pendant deux heures. Non, non, on se lève. On fait des exercices de voix, de diction, un impro, de jeu et de création. Et là, il y a déjà un premier tri que je fais dans ma tête suite à cette rencontre-là. Suite à ça, le mercredi suivant, là, il y a une petite audition. Et après cette audition-là, je choisis 12, entre 12 et 14 étudiants. Vous allez avoir la réponse via un MIO que c'est ma collègue Anne qui va vous envoyer. Pour l'audition, qu'est-ce que je veux? Bien, c'est très simple. C'est une audition de une minute. Ce n'est vraiment pas long. Je demande un monologue de une minute par personne. C'est toi qui choisis le texte que tu me présentes. Je veux savoir qui t'es, théâtralement parlant, quel genre de créatif théâtral que t'es. C'est très révélateur de voir c'est quoi le genre de texte que tu vas choisir. Vas-tu te contenter de juste taper monologue théâtre sur Internet, puis tu vas prendre le premier texte que tu as trouvé, ou tu vas vraiment prendre quelque chose que t'aimes. Puis là, ça peut être n'importe quoi. Il y en a plein qui me disent, oui, mais je ne connais pas beaucoup le théâtre, le répertoire théâtre, je ne sais pas, puis il n'y a pas beaucoup de choses à la bibliothèque. Ça peut être un monologue de pièce de théâtre, ça peut être un monologue dans un film, d'une série télé, ça peut être une série que tu écoutes en anglais sur Netflix, mais que tu as traduit ça en français puis tu me le fais. Ça peut être une chanson en anglais que tu traduis en français puis tu me fais ça comme si c'était un monologue. Ça peut être une chanson francophone, ça peut être un texte poétique que tu me fais, comme un monologue théâtral. L'important, c'est que ça ne soit pas un niveau littéraire, il faut que ça soit un langage parlé, donc au jeu. Et je veux que tu me fasses quelque chose avec ça. Vas-tu te contenter de juste me le dire ou tu vas faire une mise en place, vas-tu avoir un costume, un petit univers? On garde ça sobre, on garde ça simple, mais je vais voir que tu es qui, toi, avec cette audition-là. Si tu ne veux pas faire un monologue, tu peux faire aussi un dialogue. Tu peux te matcher avec quelqu'un, soit que tu as rencontré à la première rencontre ou bien une amie qui s'essaye elle aussi. Alors, vous pouvez vous matcher à deux et à ce moment-là, vous faites un dialogue de deux minutes. Et si vous êtes trois ou quatre, je demande un 30 secondes supplémentaires par personne. Je veux que tout le monde apprenne du texte. Je veux voir si tu es capable d'apprendre du texte. Et j'aimerais ça que ça soit quelque chose que tu n'as jamais appris avant. Donc, ne prends pas un texte que tu as déjà fait à ta pièce de théâtre l'année passée ou quelque chose que tu as fait à ta secondaire en spectacle l'année passée. Tu apprends quelque chose de neuf, spécialement pour l'occasion. Et bien, sois créatif. C'est ça que je veux voir. Je veux voir du monde qui trippe et qui s'amuse à créer. Tout simplement.